C'est une toute, toute nouveauté. Alors là, je suis content parce qu'on avait vendu ce bouquin quand je travaillais avec Valérie Experte en Parole d'Expert. Je vous ai dit, c'était encore la télé en noir et blanc. Et voilà, c'était encore, vous savez, la télé avec... Il y avait la pendule avec les traits quand Valérie Experte était jeune. Personne ne s'en souvient. Alors, ça s'appelle Santa Evita, c'est Thomas Eloy Martinez et ça vient de paraître, ça vient de paraître chez Lafon, mais dans la collection Poche. Et c'était fabuleux ce bouquin parce que c'est... Alors, l'histoire, elle est très simple. C'est qu'on a volé, on cherche le cadavre d'Evita Perron. C'est-à-dire qu'elle est embaumée et on a perdu... Et on va se servir de cette espèce de course, de recherche. Alors, il y a aussi l'embaumement. Enfin, il y a plein, plein de scènes très, très drôles. Mais il va s'en servir aussi pour montrer qui était Evita Perron. comment elle était adorée des pauvres, comment la démagogie aussi. Il y a sa maladie, comment elle va mourir de leucémie. Toute la légende qui va se faire autour, c'est fabuleux. Moi, je ne suis pas très littérature sud-américaine parce que souvent, je trouve qu'ils fument un peu trop et que pour dire j'ouvre la porte, ils ont 300 pages. En plus, il n'y a pas de bouton à la porte. Donc, voilà, ce n'est pas tellement mon truc. Et ça, c'est vraiment un fabuleux. C'est un des beaux, beaux cadeaux qu'on m'a fait cette année parce que je le recherchais depuis des années. Alors, n'hésitez pas. Ce n'est pas cher du tout. Ça vaut 11,90. Allez-y. Une référence. Je vous serai vraiment très surpris parce que... Humour, intelligence, finesse, politique, histoire, enfin voilà, tout, la totale.